Éliminatoire Cannes 2021, on va parler de la bande à Bommel. On avait des inquiétudes quant à la disponibilité des joueurs convoqués pour les deux dernières journées de ces éliminatoires. Patrice Bommel a-t-il tout son monde ? Eh bien, faisons le point de la situation. Les éléphants de Côte d'Ivoire préparent depuis quelques jours le premier des deux derniers matchs des éliminatoires de la Cannes 2021. Lundi, nous évoquions les incertitudes avec lesquelles Patrice Bommel devait composer. Finalement, il y a eu plus d'inquiétudes que de mal. En effet, le sélectionneur national peut compter sur la quasi-totalité de son monde. En dehors de Sébastien Allure et Zier Ouattara, tous les deux testés positifs à la Covid-19. Les autres internationaux convoqués sont présents. Arrivé à Abidjan par petits groupes, ils ont entamé la préparation pour le premier match contre le Niger à Niamey, vendredi. Absent du groupe de Tottenham dimanche, Serge Aurier est là. Le capitaine des éléphants était de tous les exercices et ateliers mis en place par Bommel et son équipe. Ahmad Diallo, sélectionné pour la première fois avec les éléphants, est aussi présent. Bien accueilli par ses aînés, le joueur de Manchester United est la grande attraction de ce regroupement. C'est son complexe qu'il se prépare pour les deux matchs décisifs. Selon nos informations, les éléphants devraient quitter Abidjan pour Niamey ce mercredi. Bon, on est rassuré quand même, plus de peur que de mal. Patrice Bommel, il a quasiment tout le monde. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je trouve que déjà, j'étais à féliciter l'équipe managériale du comité de normalisation qui pour un premier test avec l'équipe nationale a réussi à avoir le maximum de joueurs. Parce que même lorsqu'on avait un bureau normal, on avait beaucoup de désistements. Cela montre également l'importance de ces deux rencontres. On sait que généralement, il y a certains joueurs qui, à l'approche des rencontres locales, ont quelques soucis de famille et qui arrivent à ne pas se déplacer. Le dernier en date, c'était le cas de Wilfrid Zaha qui a dû rester auprès de son épouse, qui devait mettre au monde son enfant. Aujourd'hui, je pense que tout va bien. Même on avait des inquiétudes pour certains joueurs avec la situation de la Covid-19 en Europe. Ils ont pu tous venir pratiquement. C'est une bonne chose. Pour l'instant, ils s'entraînent dans d'excellentes conditions. Et on a besoin de voir ce que ça va donner déjà comme résultat. Je suis content pour l'entraîneur qu'il ait pu avoir l'ensemble de ses joueurs sous sa roulette pour préparer ces deux rencontres importantes. On peut bénir le ciel pour ça, avoir tout son monde. Alléluia. Oui, bien sûr. Alléluia. C'est important parce que ce n'était pas évident au regard quand même de certaines restrictions et de l'évolution de la pandémie du côté de l'Europe. Là, Patrice Baumel a tout son monde, quasiment tous ses joueurs, tous ceux qu'il a convoqués pour cette rencontre. Je crois que c'est lui qui doit maintenant avoir un peu mal à la tête parce que pour pouvoir composer une équipe performante pour ces deux matchs-là, on attendra de voir quels sont les joueurs qu'il mettra en once de départ pour le match face au Niger et puis ensuite pour le match face à l'Ethiopie. Yellow ? Personnellement, je suis plutôt soulagée parce qu'on se posait mille et une questions. On se demandait comment est-ce que les pros évoluants en Europe allaient venir. Est-ce que Patrice Baumel allait constituer quasiment l'équipe avec des joueurs locaux ? Parce qu'on en parlait récemment, on se disait que la solution serait de composer à 50 ou 60 % cette équipe-là de joueurs locaux puisqu'il y avait des soucis avec les clubs anglais qui refusaient de libérer certains joueurs. Donc là, nous sommes plutôt soulagés et puis on attendra de voir ce que les éléphants produiront. D'accord. Allez, nous en arrivons à notre première question LGT de ce soir. Alors, les clubs français ont-ils raison de bloquer les internationaux hors Union européenne pendant que les autres pays les libèrent ? Eh bien, ça y est, le téléphone est ouvert. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Et je sais que tous les soirs, vous êtes très 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 nombreux à essayer de vous exprimer. La ligne sonne souvent occupée. Mais ce n'est pas grave. Si ça sonne occupée, on raccroche, on rappelle, on recompose tout de suite. Et je vous assure que vous arriverez à passer en direct sur le plateau de la grande team. Alors, ma même question pour vous, en utilisant les petites ardoises qui sont devant. Donc, malgré la circulaire de la FIFA, c'est vrai que les joueurs évoluant en Europe sont présents, sauf ceux qui évoluent en France. Eh bien, est-ce que justement ces clubs français ont raison de bloquer les internationaux alors que ceux des autres pays, eh bien, les ont finalement libérés ? Oui ou non ? Allez. Et on a déjà beaucoup de monde au standard. Monsieur Sissé de Danané, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous ? Oui, ça va. D'accord. Alors, monsieur Sissé, vous êtes notre première intervenante ce soir. Est-ce que les clubs français ont raison de bloquer les internationaux hors Union européenne ? Sachant que les autres pays le font. J'aimerais dire qu'ils ont raison. D'accord. Pourquoi ? Ils ont raison parce que la FIFA a posé des conditions. La FIFA a posé des conditions. Et il y a des personnes de la Fédération européenne qui sont allées à cette conférence. Ils ont lu et ils ont approuvé. Il n'y a pas eu d'opposition. Donc, je pense qu'ils ont raison parce que la Fédération européenne de football devait d'abord s'imposer par rapport aux conditions-là. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Et maintenant, ils la rattrapent. Et aujourd'hui, c'est le fait parce qu'ils florent. D'accord. OK. Bon, la liaison n'est pas très, très bonne. Mais bon, je suppose que vous avez compris quand même l'essentiel des propos de M. Sissé. Merci beaucoup, M. Sissé, pour votre appel. Donc, OK. Oui ? Vous voulez répondre ? Allez, on va montrer les petites ardoises. Allez, continuez. Pendant ce temps-là, vous continuez à nous appeler. Faites comme M. Sissé, 27, 21, 59, 93, 99. Bon, tout le monde dit non. Allez, on va commencer par Henri Jot. Non, non, parce que déjà, moi, mon avis sur le sujet, c'est que les Français ont été mal inspirés dans un premier temps. Ils se sont précipités. C'est vrai, la FIFA a ouvert la possibilité pour les clubs de garder les joueurs. Alors, au cas où, au retour, il fallait une quarantaine de dix jours avant de rejoindre l'équipe professionnelle. Mais il fallait attendre un peu, de voir un peu ce qui allait se passer. Et ils ont été mal inspirés. Ils ont pris cette décision. Et derrière, ils ont pensé que les autres fédérations européennes allaient les suivre dans leurs démarches. On se rappelle, ça a été la même situation lors de la crise sanitaire, où les Français ont été les premiers à arrêter leur championnat. Derrière, il y a eu des voix qui se sont levées contre cette décision. Malheureusement, pour eux, pour ceux qui n'étaient pas d'accord, c'était déjà acté. Donc, il a fallu faire avec. Et aujourd'hui, ça a été la même situation. Ils se sont précipités. Ils ont pris cette décision. Pensant que les Anglais, les Italiens, les Espagnols et autres allaient les suivre dans leurs démarches. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour eux. Puisque derrière, les autres ont libéré leurs joueurs. Donc, à mon avis, ils ont été mal inspirés. Et ils ont voulu prendre les devants pour peut-être mener un combat qui, pour moi, n'avait pas lieu d'être. D'accord. Allez, direction Yopougon. Monsieur Meya est avec nous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Mathia. Bonsoir la Gantile. Bonsoir. Comment allez-vous, Monsieur Meya ? Oh, il va se faire bien dire. J'avoue que je suis un fan, un fan de vos musiques. Oh, c'est gentil. Donc, on peut le voir très bientôt encore dans la musique. J'ai pris ma retraite, Monsieur Meya. Ah, ça c'est une information qui prend les musiques. Non, pas du tout. Bientôt, bientôt. Mais pour l'instant, on parle football, Monsieur Meya. Bon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que les clubs français ont eu raison de ne pas libérer les joueurs, les internationaux hors Union européenne ? Bon, je crois bien que les clubs français ont essayé d'être un peu avant-gardistes. Parce que, aujourd'hui, nous sommes en plein coronavirus. Et les joueurs qui viennent compétire pourraient peut-être être un frein pour eux. Parce qu'ils ont besoin de ces joueurs aussi pour leur compétition aussi en Ligue 1 et en Ligue 2. Oui, mais... Aussi, ils ont pensé qu'en faisant ça, le club anglais et autres championnats allaient lécher aussi dans cet truc-là. Mais nous, ils ne s'est pas. Donc, voilà. Donc, pour vous, est-ce qu'ils ont eu raison de le faire ou pas ? Bon, à la raison, ils sont prédicatifs. Ils ont raison. Oui, ils ont raison parce que, en libérant les joueurs venus, ça peut être un peu de jouer les championnats. Donc, là, je suis d'accord avec eux. Donc, vous comprenez ce qu'ils ont fait. Oui, oui. D'accord. Bon, eh bien, très bien. Merci, en tout cas, pour votre appel, M. Meya. Passez une bonne soirée. Eh bien, continuez, continuez, exprimez-vous dans cette émission. Et puis, en plus, on aime bien quand les avis sont partagés, comme ça, à base d'arguments, évidemment. C'est très intéressant. Donc, continuez, appelez-nous pour nous dire ce que vous en pensez. Qui allait parler ? Allez-y. Moi, je l'ai dit tout simplement, pour prendre ce genre de décision, il faut que cela soit factuel, basé sur des éléments probants. On a eu des fenêtres où des internationaux africains sont venus sur le continent et sont repartis dans leur pays. Aujourd'hui, c'est vrai, les voyages entre l'Afrique et l'Europe sont très réglementés. Donc, on n'a plus les grands déplacements des populations. Mais quand on regarde sur les derniers regroupements sur le continent africain, combien de gens africains sont retournés sur le sol européen contaminés à la Covid-19 ? L'Afrique est le continent le moins touché par cette pandémie. Et on doit tout simplement s'habituer à vivre avec ce virus et à rentrer dans notre quotidien. On ne peut pas se permettre de prendre telle décision, empêchant les joueurs d'origine africaine de rejoindre leur continent, qui est le continent le moins touché, et au même moment voir l'équipe nationale de France qui va aller jusqu'en Azerbaïdjan, qui, à mon sens, est beaucoup même plus loin que l'Afrique, et qui est un pays qui est aussi touché par la Covid-19. Donc, je pense que les autres pays de l'Union européenne ont compris que, dans cette situation, on ne pouvait pas priver tout un continent de voir quand même leur star et puis de bénéficier également de tout simplement de ce beau spectacle. Voilà. Donc, à mon sens, ils ont eu largement tort de prendre cette décision et ils ont été obligés de corriger cela en essayant de s'accommoder avec certaines fédérations pour leur dire, bon, écoutez, vous prenez des dispositions particulières pour permettre à vos joueurs de voyager à travers des dettes privées, ils peuvent effectuer les déplacements. Donc, cela démontre que, déjà, à leur niveau, ils se sont rendus compte de la décision hâtive qu'ils avaient à prendre et qui n'était pas juste. D'accord. Monsieur Diomandé, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous ? Oui, ça va un peu. Bon, alors, sur le plateau, on parle de mauvaise inspiration pour les clubs français. On parle de précipitation aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'ils ont eu raison de bloquer les internationaux ? Non, ils n'ont pas eu raison de bloquer les internationaux. Nous, on a besoin d'eux. Il s'agit de défendre les drapeaux. Sans les drapeaux, ils n'ont rien. Oui, c'est un contrat qui réduit, mais quand nous, on a besoin de notre enfant, ils ont le devoir de laisser notre enfant. Éloignez-vous de la télé, monsieur Diomandé, ou éteignez le son de la télé, comme ça, on va bien vous entendre. Oui, allô ? Voilà, on vous entend, allez-y. Oui, oui, nous, on a besoin de nos enfants. On a besoin de nos enfants pour pouvoir défendre les drapeaux. Oui. Il s'agit de pourrie, il ne s'agit pas de contrat. La France, elle, était jurée. Les Français, ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas, je ne sais pas, en Afrique, il y a plus de pandémie. Les pandémie, même, ça a eu ce jour, il n'a pas été chez nous. Le contraire, c'est que nous, on doit réciter. Pour dire que s'ils viennent ici, ils vont venir nous contaminer. Mais nous, on dit, ah, ça, on a besoin d'eux. Ils n'ont pas arrêté ça. Ils n'ont pas arrêté ça. Moi, je ne suis pas content d'eux. Ils n'ont pas la télé, j'en fais des enfants. Ils n'ont pas mes drapeaux. Donc, vous pensez qu'il y a d'autres motivations derrière ça ? Ah bon ? Vous pensez qu'il y a d'autres motivations derrière tout ça ? Oui, il y a d'autres motivations derrière ça. Qui sont ? Ils vont se faire la gênerie du monde. Voilà. D'accord. Les autres pays qui ont laissé les autres joueurs, ce n'est pas eux. Les championnats les plus médiatisés au monde, à eux, ont laissé les joueurs. Ce n'est pas un championnat français qui ne peut pas laisser les joueurs. Non, il ne peut pas d'accomplir. Donc, allez-y, tous les joueurs vont venir jouer. Bon, le message est passé, monsieur Diomandé. Merci. Allez, merci beaucoup pour votre intervention, en tout cas. Merci. Oui, allez-y, Boris. Je pense que c'est vraiment une mauvaise décision qui a été arrêtée quand même par les clubs français. Ils doivent sûrement être un peu ridicules en ce moment précis. Un peu tout honteux de voir qu'ils sont les seuls à ne pas avoir libéré les joueurs étrangers, qui évoluent, surtout les joueurs africains, qui évoluent dans les clubs français, parce qu'en Angleterre, en Italie, en Allemagne et autres, les joueurs ont été libérés pour rejoindre leur sélection. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une date FIFA. Et on sait que quand on a une date FIFA, les clubs ont l'obligation de libérer les joueurs pour venir participer aux compétitions. Et sachant que cette circulaire a été mise, pas pour empêcher les joueurs de rejoindre leur sélection, mais plutôt pour avoir un encadrement en ce qui concerne la pandémie qui sévit actuellement dans le monde. Donc je crois que c'est aux clubs français de donner plutôt des conseils déjà à leurs joueurs, de faire un peu plus attention, d'observer les mesures barrières et consorts lorsqu'ils rejoignent leur sélection. Et comme Jean-Philippe l'a dit, le continent africain est le continent le moins touché. Et quand nos joueurs ont évolué en mars dernier, non pas en mars, plutôt en novembre de l'année dernière, on n'a vraiment pas eu de cas de joueurs africains retournés en Europe qui avaient le virus. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment une mauvaise décision. Et je crois qu'il y avait même d'ailleurs une association française qui s'était insurgée, de footballeurs français, qui s'était insurgée contre cette mesure-là. Et je crois qu'il ne faut plus recommencer ça du côté des clubs français. D'accord. Allez, dernier intervenant concernant cette question. Il s'agit de M. Tanneau qui nous appelle d'Abingourou. Bonsoir M. Tanneau. Bonsoir Tia. Comment t'allez-vous ? Bonsoir la team. Bonsoir M. Tanneau. D'accord. M. Tanneau, pareil. Est-ce que les clubs français ont raison de bloquer les internationaux hors Union européenne ? Bon, il faut dire que selon moi, ils n'ont pas raison. Mais à quelque part, je l'ai donné raison parce qu'il y a un proverbe de chez nous qui dit que quand tu as ton chien et que tu le lapises, ce n'est pas les gens du dehors qui ne veulent pas le lapiser. Voilà, si tu vois que c'est l'Ocident qui vient nous imposer un président en Afrique, c'est que la France peut te permettre de nous faire ce coup-là, de nous faire ce coup. Bonsoir M. Tanneau, je pense qu'ils ont raison. Bon, d'accord. Là, on sort un petit peu du sujet, M. Tanneau. Non, ça fait mal. On comprend que ça ne vous plaît pas, en tout cas, cette situation. On comprend. Moi, c'est que je vois, en tout cas. D'accord, ok. Merci beaucoup, M. Tanneau, pour votre appel. Merci. Bon, alors, il y a un fait quand même qu'on note dans tout ça, c'est quand même le silence de la CAF face à cette situation. La CAF ? La CAF ? La CAF ? Oui. D'accord. Pourquoi ? Ça ouvre encore le même débat. Le vote par acclamation de M. Motsépé, candidat de la FIFA. Voilà, pour l'instant, ils sont là. Ils sont en train de prendre leur marque. Bon. La CAF n'a jamais réagi, en tout cas, depuis que nous suivons le développement du football africain. Elle n'a jamais réagi quand les joueurs africains voluant sur le côté européen ont été sujets à ce genre de problème. À des blocages. Voilà. Donc, je serais surpris aujourd'hui que cela change. Mais c'est mon plus grand soin. Voilà. J'espère qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de l'équipe de M. Motsépé, M. Senghor, du Sénégal, qui est le premier vice-président, a vu sa sélection tellement touchée qu'aujourd'hui, son sélectionneur est obligé d'appeler 13 joueurs. On verra comment est-ce qu'il va réagir. Non, mais ils vont réagir. Les Sénégalais, la Fédération Sénégalaise… Non, elle parle de la CAF. Oui. Au-delà, non. Puisque vous avez évoqué Senghor, vous avez évoqué Senghor, la Fédération Sénégalaise a réagi face à cette situation. Qu'est-ce qu'on est des autres ? Mais on parle de la CAF, à un niveau beaucoup plus élevé. Non, j'ai juste pris l'exemple de la Fédération Sénégalaise, puisque Senghor a été citée quand vous étiez en train de parler. Donc, c'est absolument que j'ai dit non. Au niveau du Sénégal, ils ont réagi. Ils se sont pleins. Les Comoriens, comme ça, qui sont à… Il y a des fédérations qui ont réagi. Je dirais qu'à 10 minutes de se qualifier pour la Coupe d'Afrique, une participation historique, sont les plus touchés par cette décision. Ils se sont pleins. Mais on parle de l'instance des jeunes de football africains. Qu'est-ce qu'elle dit face à ces jeunes de la France ? Voilà. Parce que si… Et elle ne dit rien après. Elle ne dit rien. Yellow, qu'est-ce que vous en pensez ? Certainement qu'elle n'a pas reçu l'information. Sinon, ça choque carrément parce que M. Motsépé disait récemment qu'il prévoyait qu'une sélection africaine joue la Coupe du Monde et remporte la Coupe du Monde. Quand on voit ce genre de silence face à cette décision de la France, on se demande bien à quoi est occupée la CAF et M. Motsépé. Vous avez 15 secondes pour parler. C'est la FIFA qui a donné la possibilité au club de bloquer les joueurs. Donc, quelque part, c'est une décision qui, à mon sens, vient de là-haut. Donc, la CAF a suivi ce que la FIFA a décidé. Mais c'est clair. C'est clair qu'elle suive. Donc, voilà. Non, mais quand vous dites que la CAF n'a pas réagi, c'est une décision qui est venue de la CAF. Et les Sud-Américains ont compris en déplaçant cette journée-là à une date ultérieure. Mais est-ce que ce que vous dites est différent du constat qu'on fait ? La CAF n'a pas réagi. Bien sûr. Mais puisque la FIFA a déjà ouvert le champ, donc la CAF est restée muette. Puisque c'est une décision qui vient de l'instant. De plus haut. Donc, la CAF n'a pas réagi. C'est-à-dire que les autres fédérations européennes, elles, elles n'ont pas eu les mêmes tests que la Fédération française. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas là pour respecter également les décisions de la FIFA. Allez, et juste pour apporter un peu de doigts à votre moulin, mon cher Jean-Philippe, c'est un petit peu logique. Quand c'est la FIFA qui a... Non, c'est la FIFA qui a décidé. Non, 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 non. Quand c'est la FIFA... Qui a permis... Qui a mis en place le président de la CAF. Cette belle acclamation. Ce serait aller un petit peu à l'encontre de... Bon, bref. Allez, c'est bon. Merci beaucoup. Avant que ça déborde, parce que je pense que ça va déborder. Nous y reviendrons ou pas. Je ne l'ai pas la fait. Allez, on va marquer une toute petite pause. Oui, dans un instant. Eh bien, nous allons retrouver notre invité de ce soir, M. Christian Koulibaly, alias Coach Larry. Oui, oui, l'entraîneur de la SOA Basketball. Évidemment, l'équipe masculine de basketball qui a fait tomber ABC Fighters ce week-end. Il va venir tout nous dire. Comment ont-ils réussi ? Quelle a été la recette magique ? Eh bien, Coach Larry va tout nous dire dans quelques instants. Ne bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada